Roland Garros, Alcaraz renverse Siner dans un bras de fer décousu et se qualifie pour la première fois en finale. Tombeur de son rival italien, 2 à 6, 6 à 3, 3 à 6, 6 à 4, 6 à 3, l'Espagnol s'est qualifié pour sa première finale à Roland Garros. Le bras de fer a eu lieu, même s'il n'a pas toujours atteint des sommets ténistiques. Noué par l'enjeu, les deux pépites n'ont pas durant les trois premières heures livré le chef-d'œuvre annoncé. Un combat décousu durant 3,7 et demi. Très décousu. En témoigne le nombre de fautes directes des deux demi-finalistes, 45 fautes directes pour Alcaraz, 40 pour Siner après 4,7. Mais les amateurs de suspense en ont eu pour leur argent. Et le niveau de jeu est monté d'un cran quand l'Espagnol est redevenu irrésistible dans la dernière heure. Beaucoup plus relâché après une interruption du jeu dans le dixième jeu du quatrième set, en raison d'un malaise d'un spectateur, Carlito, a rappelé quel joueur génial il pouvait être. L'an dernier, rattrapé par la pression en demi-finale face à Djokovic, Alcaraz avait été victime de crampes de stress et avait dû laisser filer le match. L'élève de Juan Carlos Ferreiro n'a pas connu pareille mésaventure cette année. Depuis la finale du Master de Turin le 19 novembre 2023, Jannick Siner, lauréat de l'Open d'Australie, avait été invincible durant 19 matchs avant de tomber en demi-finale d'Indian Wells en mars face à Alcaraz, 1 à 6, 6 à 3, 6 à 2. Ce dernier enchaîne un deuxième succès consécutif contre son grand rival annoncé et mène désormais 5 à 4 dans les confrontations contre son rival. Vivement la suite de ce futur classique du tennis. Tout en maîtrise, impressionnant de précision et de puissance, Siner a remporté sans trembler le premier acte en 41 minutes. On a craint le pire pour le Murcien quand il a été briqué d'entrée de deuxième manche, commettant beaucoup d'imprécisions, notamment côté revers. Le lauréat de Wimbledon 2023 a alors été relancé par son rival, coupable de trois doubles fautes en début de manche, il en aura signé huit en tout, offrant le débréac sur un plateau à Alcaraz dans le quatrième jeu. Ce dernier, revigoré, a enflammé le chatrier par ses enchaînements coup droit-volé de coup droit et a signé cinq jeux consécutifs pour recoller à un set partout, 6 à 3, en 49 minutes. Sur un fil, Siner, subissant de plus en plus la foudre du gamin de Murci, a effacé deux balles de break dans le troisième jeu du troisième set mais n'a rien pu faire sur le sublime passing de revers croisé de l'Espagnol. Au lieu de s'envoler, Alcaraz coinçait. D'un coup droit imparable, Siner a tout de suite recollé, mais l'a galéré au jeu suivant, effaçant quatre balles de break. Il faut dire que le numéro un mondial au classement lundi prochain a semblé perturbé au service par des crampes à l'avant-bras gauche, puis à la cuisse et s'est fait masser en cours de set. Ce qui ne l'a pas empêché de reprendre les commandes du match et de shipper à nouveau le service adverse d'un retour croisé en revers imparable pour mener 4 à 2. Dans ce sommet sur courant alternatif, c'est Alcaraz, qui a connu un gros coup de moins bien et a logiquement concédé le troisième set, 6 à 3. Les deux protagonistes ont bien tenu leur mise en jeu dans le quatrième acte. Puis le sommet a gagné en intensité. Au point que le court Philippe Châtrier a entamé une ola. Après avoir briqué au meilleur moment et arraché le quatrième acte, 6 à 4, le numéro 3 mondial a enchaîné cinq jeux consécutifs. Amorti distillé, coup droit et revers long de ligne, contre-pied parfait, l'élève de Juan Carlos Ferreiro a déroulé son plus beau tennis dans le Money Time. Sinner, accrocheur, a eu le mérite de résister, mais n'a jamais pu refaire son break de retard. Alcaraz, costaud en première balle n'a rien lâché et a eu le dernier mot après ce gros combat de plus de 4 heures. Le murcien affrontera en finale, soit le norvégien Kasper Rud ou l'allemand Alexander Zverev, pour sa première et probablement pas sa dernière finale porte d'Auteuil.